Et c'est marrant, il y a Augustin qui joue avec Caen, prêté par Nîmes, ouais, et il a fallu avoir un 0 pour Caen, mais buteur au jeu, ouf, c'est un attaque sévère, j'espère qu'on aura des beaux buts dans le multi-dex, des retournées, des frappes de 50 mètres, des buts sur corner direct, des pénaltys, ouais, et cette année j'ai eu des coups francs directs, je crois que l'année dernière j'en avais jamais eu, et je crois que c'est avec Bordeaux, de toute façon Bordeaux je crois qu'ils sont imprenables, j'ai regardé le cadre de Bordeaux et Paris, on va voir qui sait qu'il y a le plus de chances, alors Bordeaux affronte, Salut à tous, et surtout salut à toutes, bien sûr, n'est-ce pas Pierre ? Oui, bonjour les filles, bonjour Hervé, et bonjour à tous ceux qui vont suivre ce match avec nous. Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale, je vous laisse découvrir l'organisation, retenue par l'entraîneur. Un 4-5-1, on s'en souvient, c'est le système qu'utilisaient les Français en 98, mais aussi en 2006. Et voici maintenant la composition de l'AS Nancy Lorraine. L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange, ou en diamant comme disaient les Anglais qui ont plus d'argent. L'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif axial. On va s'attarder sur deux joueurs en particulier, Pierre. Ah, ça c'est sûr que ces deux-là, ils ont toutes les qualités pour poser des problèmes à l'équipe adverse, ou même, sur un éclair de génie, de faire carrément basculer la rencontre. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait vraiment des petits écarts. Il existe bien, hein, bien campé pour protéger son ballon. Germaine Defoe, elle a été bien placée pour intercepter cette passe. Non, il y a quand même un gros écart entre les clubs. Ouais, on passe par les côtés. Lucas Ocampos. Allez, Christiane Salnes. Et toi, il ne faut pas que Nimi gagne, sinon on revient à un point de la même fois. Le centre, il a vu ses coquipiers. Les dangers qui s'éloignent, c'était pourtant bien donné. La défense qui est à la tombée du ballon, mais le danger reste imminent. Choupo-Moting. Ah oui, c'est bien fait, ça. Oh là là, l'occasion. Et voilà, il est ! L'ouverture du score dans cette rencontre. Et ça, c'est un but qui va tout changer. On attend forcément une réaction du côté d'en face. Mais il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. On va être vite fixé, Pierre. Ballon qui rentre. Le gardien l'avait touché pourtant. Devant le micro. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Elle est pour Orléans. Elle fait la pom-pom gueule de Orléans. Donnez-moi O, O, donnez-moi R. Et ça fait donc un 0 au tableau d'affichage. Léonardo Ponzio. Scartel. Almen Castro. Olbasse. Germaine Defoe. Adversaire qui hérite de ce ballon. Interception. Maestro Pimbele. Olbasse. Almen Castro. Léonardo Ponzio. Allez, il peut. Elle, la voilà la frappe. Ça passe assez loin, finalement. Il y avait de l'idée, mais le problème, c'est que c'est super mal réalisé. Ouf. De toute façon, Germain. C'est en air. Oui, c'est fait. Il est rattrapé, là. Non, je t'ai dit, je ne mets pas les autres. Il compte. Pour toi, tu le recevras à 81. Un bon ballon d'attaque. Valentin Rogier. Sur le corner de Tillman, le truc qui serait beau, c'est que le corner de Tillman, c'était de Germain. Léonardo Ponzio. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. On a décidé de laisser venir l'adversaire. Invisiblement. Ben, je... C'est touché par le défenseur. Ce sera un corner. Le réalisateur qui nous montre à nouveau ce but, qui donne une bonne bouffée d'air à cette équipe. Le ballon a été effleuré, mais ça ne l'empêche pas de rentrer. Ouais, ça se joue à trois fois rien, parfois. Un corner qui va arriver en plein milieu de la surface. David Nerès. Ouais, la frappe. Oh, c'est à côté ! Oh, c'est pas passé loin ! Ouais, c'est une occasion nette qui s'envole. Berger, Solberg-Méning. Allez, Christiane Saleness. Valentin Rogier. Allez, dans le couloir. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Léonardo Ponzio. David Nerès. Ouais, ils sont nombreux. Il ne faut pas gâcher ce ballon. Maximiliano Pereira. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Ouais, ça va sortir. Corner. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Gardien qui préfère boxer ce corner. Ah, il va centrer, il va centrer. Allez, il y a du monde pour reprendre. Et on l'a dégagé. Pour écarter le danger. Le ballon qui sort donc en corner. Et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Et le dégagement pour éloigner le danger. Il faut qu'il centre là. Je suis tourné sur la poche sur Wikipédia. Ouais, la bonne circulation du ballon. Comment ça s'appelle ? Tournois de Toulon 2015. De l'une quitte. Léonardo Ponzio. Ah, je crois. Ben Cherki. Il s'entrevère ses partenaires. Ah, bon centre. Mais la défense est sereine. Ah, il dégage ce ballon. On touche directement. Vous voulez regarder les jeunes français qui n'ont jamais... David Neres. Il cherche un coéquipier dans la surface. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Bon, il n'y a pas de belge. Elle a été bien placée pour intercepter cette passe. L'arbitre a accordé trois minutes de temps additionnel. Allez, Christiane Salnes. Allez, peut-être une bonne occasion. C'est dans le paquet. Le gardien qui écarte le danger des points. Allez, il y a du monde au second poteau. Allez, le corner pour peut-être permettre à cette équipe de faire le break dans cette rencontre. Le corner a bien tiré au niveau du point de pénalty. C'était dangereux. Mais la défense, c'est... Allez, mi-temps. C'est la mi-temps. Allez, c'est reparti pour la seconde période avec Nancy qui donne le coup d'envoi. Allez, Christiane Salnes. Allez, il tente la petite passe aérienne. Là, les dangers qui s'éloignent, c'était pourtant bien donné. Sur la frappe de Nîmes, l'ouverture du score. Leonardo Pongio. Rossimu. Interception. Ouais, c'est bien donné, une fois de plus. Il apprend comme elle vient. Diovinko. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Wow. Et la très bonne intervention défensive. Allez, Christiane Salnes. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période, Pierre, non ? C'est grâce à lui, son équipe est devant à la pause, avec ce but marqué juste avant la mi-temps. Maximiliano Pereira. On voit qu'une équipe a décidé de faire bloc devant son but. Ouais, on passe par les côtés. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Allez, Christiane Salnes. Locaz Ocampos. L'est-ce que c'est Lorraine qui a récupéré ce ballon maintenant ? Remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Et avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec. Avec un tir. Le but ! Le but qui remet les deux équipes à égalité ! Et bien voilà, on revient au point de départ en fait. Un, un. Qui c'est qui a marqué ? Ah bah tiens, on en parlait. Un, un ! L'égalisation de camp ! Et tout est à refaire maintenant, avec ce but égalisateur. Non, c'est Augustin. Non, c'est Augustin. Attends, je ne sais pas. Tiens, regardez, il y a un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Je crois que c'est Tillmans. Et voilà donc, à égalité, un but partout. Quel est ta car ? J'ai pas posté le live, mais il y a quand même quelqu'un qui arrive à la regarder. Alors qu'on arrive au deux tiers de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer. Aubin Castro, ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Allez, l'occasion peut-être de mener. Eh oui ! Eh oui, monsieur ! Le but ! Ouais, le but est surtout un avantage à préserver jusqu'au bout si possible. Ça fait vraiment deux buts inscrits coup sur coup. De 1 pour Nîmes. De 1 pour Nîmes. Attendez qu'on voit ce but d'un autre point de vue. Pour les défenseurs. Il y a deux buts à un. C'est limite pour les défenseurs. Je dirais peut-être même à 7. Quel est ta car ? Le casse en poste. Valentin Rogier. Tu sais que je vais te dire, c'est presque plus rare d'avoir un défenseur qui a 7 qu'un attaquant qui a 8 tantôt. Oh là là, c'était juste et dangereux. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. Je suis d'accord, le barème des défenseurs. Leonardo Ponzio. Les défenseurs, ils ont voulu jouer à l'autre. Mais on est loin du but adverse. C'est plutôt tranquille. Maximiliano Pereira. Et vous venez de votre âge, Augustin. Valentin Rogier. Les supporters qui croient encore à l'égalisation et qui poussent. Bon geste défensif. Ce sera donc une touche. Il cède donc sa place après une très belle prestation. Il remercie d'ailleurs ses supporters au moment de quitter le terrain. C'est bien ce qu'il a fait dans ce match. Oh, le poteau de Nîmes. Allez dans le couloir. Je crois que tu n'es pas tiré d'affaire pour le maintien. Mais il regarde sur le Bergmaning. Il cherche un coéquipier dans la surface. Oui, la frappe. Le défenseur qui dévit le ballon dans son propre but. J'aurais bien vu mon accolence. Hein ? Et voilà un but quasiment offert à l'adversaire. Le pire, c'est que s'il ne la touche pas, il n'a pas bu. C'est sûr, ce ralenti. C'est un autre angle qui nous est proposé. Ça va être intéressant. Attention, Niang. 100, 3, 1, 1. Et voilà, les deux équipes qui se retrouvent encore au coude-à-coude. Leonardo Panzio. Skartel. Aranguissa. Ballon perdu. Allez, Christiane Salnes. Ah oui, la bonne passe. C'est pour le gardien. Ce ballon. Allez sortir, bien joué. David Nerès. Le remplacement qui a été demandé à par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Leonardo Panzio. Le dégagement pour éloigner le danger. Un petit coup d'œil chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Allez, Christiane Salnes. Ouais, le sauvetage. Le but était presque rentré. Il a sauvé son équipe. Il n'y en a encore. Perreira. Aranguissa. Maximiliano Perreira. Leonardo Panzio. Allez, attention. Il se rapproche du but adverse. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. C'est toujours un essai au poussé. Wow. Alors, carton ou pas pour cette faute ? Ouais, c'est le jeune chouïa sévère, ce carton. Anto. Perre. Toujours là. Stiti. Il est à l'interception. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jour. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Il va s'appliquer sur ce centre. En remplacement du côté orléané. À charge maintenant pour le remplaçant de trouver le bon rythme dans ce match. Ils ne sont pas bons. Il dégage ce ballon. Est-ce que tu as un joueur de côté qui a fait une superbe ? Le quatrième arbitre. À l'intervention du gardien. On croyait que le ballon allait franchir la ligne. Mais il est intervenu au dehors des moments. Il y avait un peu le feu dans la défense. Mais finalement, c'est bon. Il n'y a plus de danger maintenant. Oui. Leonardo Ponzio. Il lève la tête. Il va s'entrer. Oui, belle séquence de passe. Attention, ça peut énerver l'adversaire. Oui, sur le fil. Mais il est hors-jeu sur cette situation. Oui. Impossible de départager les deux équipes à l'issue du temps réglementaire. Il a déjà eu 2-7 points. Alors, Tillman, 7-8. Germain, 6-6. All right. OK. OK. C'est parti.